La Fondation Tara est une fondation qui a été créée il y a 20 ans pour animer les missions de cette goélette Tara qui est derrière moi autour du monde. C'est une mission pour essayer de comprendre mieux l'océan, explorer la planète, le pôle nord à l'Antarctique, et puis aussi de partager cette connaissance avec les publics, avec vous, avec les jeunes, les écoles, mais aussi les politiques, puisqu'il y a un gros enjeu de gouvernance de l'océan et de notre planète en général aujourd'hui, et l'océan a un rôle majeur à jouer sur les enjeux climatiques. Depuis 2016, on a comme partenariat un Suzuki qui équipe le semi-rigide ici qu'on appelle le Kiwi, qui a été monté par Checardo, qui sert de propulseur d'étrave pour aider à la manœuvre du Tara. On a aussi un semi-rigide Zeppelin équipé d'un Suzuki 70 chevaux, qui a été équipé pour la plongée, puisque cette expédition Tara-Pacifique, c'était des prélèvements de coraux. Le 70 chevaux, on l'a utilisé beaucoup, donc entre 2016-2018, puisqu'on a fait pas loin de 2500 plongées. Le Kiwi avec son 50 chevaux, là, il arrive à 200 heures. Jusqu'ici, la fiabilité, on en est très contents, parce que le 50 chevaux, on le malmène un petit peu, pour pousser les 120-140 tonnes, pour la mettre à quai, donc elle a toujours été fiable, en tout cas pour nous, et puis elle ne nous a jamais lâchés dans nos manœuvres. On a fait 12 missions autour du monde depuis maintenant presque 20 ans. Des missions de 2-3 ans chacune, des grosses missions qui impliquent beaucoup de marins, beaucoup de scientifiques. On pourrait s'intéresser à une question particulière sur le plancton marin, la capacité de l'océan à stocker du carbone, à produire de l'oxygène, comment ça marche, à comprendre aussi les enjeux du récif corallien. On voit qu'ils blanchissent et sont impactés par les enjeux du climat, par de la pollution aussi en général. Comment on peut prédire la société de demain avec un océan qui change ? Et comment aussi convaincre de protéger, à demander à ce qu'on protège cette planète, autant qu'on protège l'enjeu social, qu'on protège aussi les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada